et bien salut tout le monde c'est LazyX aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo voilà on n'est pas sur fortnite on est sur whatnot une application je vais vous expliquer tout ça et surtout parce que il y a une nouvelle collection 151 qui est sorti il y a deux mois déjà et je tenais que j'essaye de collectionner voilà je me suis dit pourquoi pas collectionner et je me suis dit bah go trouver des sites pour acheter des cartes quand même et pour aussi vendre des cartes si j'en ai un double ou quoi et je pense que ça peut vous intéresser donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous partager mon ressenti pour vous partager aussi une application un site voilà que s'appelle whatnot vous avez mon lien de parrainage en description dès le premier achat vous avez 10 euros et après avec 10 euros vous pouvez acheter n'importe quoi donc vous pouvez acheter 10 euros de cartes pokémon et vous dépenserez 0 euros juste les frais de livraison voilà je tiens à vous informer donc n'hésitez pas vous avez 10 euros en faire avec mon lien de parrainage en description n'hésitez pas ça fait énormément plaisir ça soutient la chaîne énormément et ça peut aussi m'aider à acheter des cartes pokémon et à continuer ma collection aussi donc merci à vous donc whatnot c'est un petit site où il y a des streams des gens qui font des lives et bah en fait vous faites comment on peut dire vous pouvez parier pas parier mais en mode vous misez par exemple 5 euros et après voilà vous faites des enchères vous faites des enchères sur une carte pokémon et tout et c'est les vendeurs qui décident le prix de base et des fois vous pouvez trouver des cartes à 1 euro et après en vrai elle cote 10 euros la carte donc vraiment vous mettez bien vous avez un drac au feu vous l'achetez je sais pas drac au feu ex 751 ça vaut peut-être 20 euros 30 euros et vous l'achetez je sais pas 5 euros ou 10 euros donc vous gagnez de l'argent déjà là dessus et après de dropper les cartes c'est quand même pas facile sur des boosters voilà donc j'ai ouvert quelques boosters j'ai pas drop grand chose donc vraiment c'était lamentable donc déjà quand on achète la carte peut-être ça coûte moins cher d'acheter une carte que d'acheter un booster et on n'est pas sûr d'avoir une carte donc voilà là au moins on sécurise l'achat voilà donc vous pouvez chercher vous cherchez vous mettez pokémon 151 donc voilà c'est ce que je viens de faire là j'ai mis par exemple pays d'expédition j'ai mis france pour avoir des cartes françaises après si vous faites du chinois du japonais vous pouvez aussi et là par exemple il y a trois stream trois streamers français voilà donc par exemple vous avez boss break et carlaté violet ils font du 151 boss break donc là ils ouvrent des cartes pokémon mais après vous pouvez aussi avoir des vendeurs qui vendent des cartes pokémon 151 à l'unité donc voilà là je vais parler du 151 parce que c'est ce que je collectionne en particulier mais sinon il y a plein d'autres cartes donc voilà n'hésitez pas après donc là vous voulez vous acheter les cartes et tout n'importe quelle carte pokémon mais faut savoir quand même combien elle coûte même si vous l'achetez ou vous la vendez si c'est un bon achat si c'est rentable ou pas donc voilà donc moi je vous propose trois sites qui sont je pense qui peuvent être vous êtes utiles pour vous faire un a priori une idée de combien vous voudrez votre carte donc on va commencer par la ligue du jeu limoges par exemple je sais pas donc voilà et là vous avez des cartes donc vous faites bon là j'ai déjà la ligue du jeu by invest collect voilà donc là c'est la catégorie 151 donc par exemple on va prendre l'exemple du drac au feu ex donc voilà ultra pokémon drac au feu il vaut 16 euros donc là c'est pour l'acheter directement donc peut-être la cote elle est un peu moins chère elle est peut-être à 15 euros et ils se font une petite marge donc voilà faut comprendre aussi donc où ils l'ont acheté moins cher et ils la revendent plus cher donc peut-être le carapuce voilà quoi il vaut peut-être 10 centimes voilà donc là mais déjà ça donne quand même une bonne idée de combien elle peut coûter et après si vous voulez l'acheter par exemple au panier vous faites ajouter au panier vous pouvez acheter une carte à 15 centimes si vous voulez l'acheter moins cher ailleurs bah au moins vous savez que vous avez du gain là dessus après vous pouvez aller sur ebay donc il y a beaucoup de cartes qui se vendent voilà donc par exemple j'ai acheté un petit low class japonais assez stylé et je voulais voir aussi la cote donc là vous voyez toutes mes cartes que j'ai par exemple on va mettre drac au feu drac au feu ex 151 et là vous voyez 15 euros 90 qui est en vente mais après vous pouvez voir vous mettre des caractéristiques des prix mais après surtout ce qui peut être utile c'est les ventes terminées donc ça veut dire ce qui a été vendu la dernière carte qui a été vendue elle s'est vendue par exemple le 10 novembre hier à 13 euros 14 euros voilà donc déjà vous avez une tendance à quelle carte voilà donc ça c'est 132 euros la carte 11 euros 14 euros 14 euros donc là on peut se dire on peut estimer qu'elle vaut entre 13 et 15 euros parce qu'il y a du 15 euros 13,50 voilà donc ça c'est rentable si vous l'achetez à 5 euros franchement et qu'elle est bien comme ça là vous faites un peu de marge de 5 euros au moins donc après vous avez aussi des gens qui vendent bien plus cher les cartes mais en tout cas on peut se dire que c'est entre 13,50 euros et 15 euros le dragofex voilà donc pour être rentable vous l'achetez si vous l'achetez à 5 euros franchement vous faites un très très bon achat et après vous avez aussi carte carte market voilà donc n'hésitez pas la référence européenne de vente achat de cartes à collectionner donc là vous avez tout plusieurs cartes à collectionner du dragon ball du star wars du pokémon du lorconar du one piece enfin voilà du malyton pollinier enfin voilà quoi il y a un peu de tout donc là vous mettez pokémon et là vous avez toutes les cartes là c'est les tendances du moment les best-sellers à combien ils sont achetés à combien ils sont vendus donc nous on veut un produit donc là vous pouvez avoir des cartes booster boobooster donc combien ça coûte et vous avez par exemple hier ça coûtait un booster 151 peut-être 7 euros et aujourd'hui 9 euros bah là vous avez la tendance le graphique donc là nous on veut la carte 151 combien ça coûte et du coup on va chercher notre pokémon donc la catégorie vous mettez cartes édition 151 nom drac au feu drac au feu ex par exemple on cherche cette carte et le drac au feu ex new eux ils l'estiment à 7 euros quand même donc c'est pas beaucoup drac au feu ex là il y a le drac au feu ex qui vaut 30 euros et 87 euros donc là vous cliquez dessus vous voyez bon euh là par exemple le 11 il y a il y a un mois de ça il valait 8 euros et aujourd'hui il vaut quasiment 10 euros 9,71 9,65 donc vous voyez ça augmente en fur et à mesure du temps donc c'est vraiment qu'il n'y a pas grand chose à l'avant après il faut il faut répertorier juste les français parce que là la catégorie donc là vous voyez tous les achats et après vous pouvez mettre plus de résultats à l'offre et à la demande la tendance des prix la tendance des prix est de 10 euros on va dire donc après il faut il faut trouver du français voilà là vous avez les quantités qu'il y a sur le marché type de vendeur localisation du vendeur voilà il faudra mettre France filtrer pour avoir une carte une carte française combien ça vaut donc carte française là par exemple ça a été vendu 8 euros donc ça c'est très bonne affaire là 11 euros donc là ça ça veut dire que la carte elle est en anglaise donc là en français ouais 12 euros 13 euros 13 euros 13 euros avec sleeve carte française donc 13 euros 14 euros 15 euros la plus chère elle a été vendue à 15 euros et la moins chère elle a été vendue à 11 euros donc voilà vous avez une tendance des prix en faisant ça après vous pouvez mettre particulier la langue et tout donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir et puis n'hésitez pas à me suivre aussi parce que vous pouvez me suivre aussi sur sur Whatnot voilà j'ai un petit compte donc n'hésitez pas vous pouvez me me follow aussi sur Whatnot mais bon je fais je fais pas de live mais si vous voulez m'envoyer des messages je vais sur des lives je fais des achats donc si on se rend compte n'hésitez pas ça fait énormément plaisir et puis bah n'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez faire des achats si vous avez des questions n'hésitez pas le lien de tournage est dans la description j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Les X allez ciao ciao